Qu'est-ce que tu as donné à ton Dieu ? C'est quelque chose à remercier Dieu. Qu'est-ce que je donnerai à mon Seigneur Jésus-Christ ? Entrons dans l'esprit. On va lire dans Galates, chapitre 5. Verset 6, Jésus-Christ, verset 25. Entrons dans l'esprit. Le fruit de 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 l'esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je ne fassiez pas les désirs contraires à ceux de l'esprit, sans que vous ne fassiez pas les désirs. Et, parce que l'esprit, nous nous Franzéa, ne fassiez pas les désirs de la chair. sont manifestes. Ce sont la pédicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses méritera point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la température qu'elle satisfied. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne séchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Notre Père Céleste, qui nous a mis en Jésus-Christ comme de nouvelles créatives. Le créateur de toutes les choses, le commencement et la fin. Le roi de quoi ? Dieu bon, reçois nos remerciements parce que tu nous as fait parvenir ici pour écouter ta parole. interprétée par le Saint-Esprit. Et que tu puisses attendre par nous Seigneur. Que nous soyons relevant des enfants. Ça fait des jours que j'en suis ici le Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons appris, Seigneur, quand tu étais ici sur la terre, qu'il y a donné la loi de naître de nouveau. Naitre de nouveau pour que nous puissions vraiment être dans ta famille. Pour que nous soyons éternels avec toi Seigneur. Nous avons appris, Seigneur, que ce Saint-Esprit, que c'est notre promesse. C'est le signe de notre rédemption. C'est le signe d'être tes héritiers. C'est la puissance de Jésus-Christ que nous restons. C'est la porte ouverte, Seigneur. Dieu vivant, Dieu réel. Quelle bénédiction, Seigneur. Nous avons vu pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit a été donné pour continuer ton programme de notre rachat, Seigneur. Pour que nous soyons ton Église, Seigneur. Ton Église, c'est chacun individuellement. Et donne-nous la force, Seigneur. Pour être éternellement avec toi, Seigneur. Dieu vivant, Dieu réel. Nous voulons maintenant parler de ce qui montre ce qui ont le Saint-Esprit. Votre-nous à nous émerger, Seigneur, pour nous examiner. Et nous puissons réellement voir ce qui manifeste ce qui ont le Saint-Esprit. Que chacun puisse mettre tous ses efforts pour recevoir le Saint-Esprit. Dieu vivant, Dieu réel. Aide-nous réellement à être ton épouse. Qui sera sa tâche miride. Préparé à être éternellement avec toi, Seigneur. Le soir, nous réellons réellement que le Saint-Esprit qui descende sur chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions comprendre cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Depuis qu'on a commencé, après quatre mois, et sans avoir été revu pour écouter la parole, Dieu, le Saint-Esprit a mis un poids dans mon cœur. Et cet enseignement essentiel pour la nouvelle naissance. Et je vais continuer jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'arrêtera. Et nous avons parlé sur le Saint-Esprit. La Bible, il y a trois mots là-bas. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. De nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu es en route pour devenir chrétien. Tu es un chrétien qui n'est pas encore à tel niveau d'être vraiment un chrétien. Si tu es né de nouveau, tu deviens réellement une partie de Jésus-Christ. Tu es éternel. Amen. C'est ce qu'on a vu avant et puis après on a parlé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. On a vraiment traîné là-dessus que le Saint-Esprit c'est le signe c'est le signe que quelqu'un est dans la parole. Comme on le lit dans Ephésiens chapitre 1er verset 13. Le Saint-Esprit c'est le signe de notre rachat. Comme nous lisons dans Ephésiens 4 verset 30. Le Saint-Esprit c'est être héritier de Jésus-Christ. Comme nous le lisons dans Romais chapitre 13. Le Saint-Esprit c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Et Romais 8, 14 le Saint-Esprit c'est vraiment le consolaté. C'est notre avocat. C'est notre avocat. Comme nous le lisons dans Jean chapitre 16 verset 7. C'est un consolaté. le Saint-Esprit c'est ce qui nous donne la puissance pour vaincre les péchés, la dénomination nous ne devons pas ressembler à qui que ça soit. La fois passée, nous avons vu beaucoup de points où nous montrons pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Depuis qu'Adev a été racheté, Dieu avait mis son programme de rachat. Et ça finira quand le monde sera complètement racheté. Ce programme de Dieu, c'est là où Jésus a dit, c'est moi le chemin, la vie et la vérité. N'entrons pas dans le chemin d'autres personnes. Les gens qui étudient la théologie dans les universités, ils sont en dehors de la parole de Dieu. Personne n'a vécu mort et a sauvé les gens qui sont revenus à la vie. C'est Dieu lui-même qui est entré dans la vie de Jésus-Christ, il a habité. Il est devenu notre sacrifice. Et quand il était sur la tête, il avait un amour vraiment, un grand amour. A la croix, il nous a sauvés, il nous a rachetés. Il a vécu les diables maintenant en ressuscitant. Il est resté avec une grande victoire. Il a fait 40 jours ici sur la terre. avec Thomas et les autres. Il a montré toutes ces cicatrices. Il a dit, il est resté qui croyez sans avoir vie. Alléluia. Amen. Là, dans Jean chapitre 16, verset 7, Il a dit réellement que Il vous est avantagé. Il vous est avantagé que je m'en aille pour que je vous envoie mon esprit qu'il vous aide, qu'il vous enseigne. En bas, Jean 16, verset 12. Au verset 12, J'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter. Attendez ce constat. Il va vous dévouer toutes les choses. Alléluia. Amen. Attendez-les. Acte de Zapo, chapitre 1. Au verset 5. Alors qu'il voulait monter, il a dit des choses. Il dit, Yohanna m'a baptisé. Il vous a baptisé de baptême et de répentance. Mais vous, d'après de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. D'après de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais... Il dit, mais... Il dit, mais... Ce Saint-Esprit... Vous donnera la puissance... De me témoigner... De Jérusalem... A Samarie... A Samarie... A Judée... Jusqu'aux extrémités de la terre. Et... Alors qu'ils étaient tous... Tous ces temps avec lui... Il n'avait pas encore le Saint-Esprit... Tous les temps qu'il était avec lui... Alléluia. Amen. Voyons maintenant, c'est qui... Le fruit du Saint-Esprit... Ce sont des choses vraiment essentielles. Les fruits du Saint-Esprit... Les fruits du Saint-Esprit... Ce sont des choses essentielles. Et... Je prie... J'ai prié que... Pour que chacun puisse vraiment se examiner... Qu'il puisse se donner des points... À partir de 0... Jusqu'à 10... 20% à 100% que chacun puisse vraiment s'examiner et se donner des points sur ce qu'on va enseigner c'est la raison pour laquelle nous venons ici c'est pourquoi prions des points moi aussi pour voir si nous avons vraiment quitté notre nature notre nature réellement de verset 19 jusqu'au verset 21 voyons très bien ces natures ce qui est parlé là chaque point chaque chose cette colère cette critique ces choses que tu as tout ce que tu vois il n'y a que des mauvais dans les gens c'est la corruption des agriculteurs des divisions de la haine tu veux être honnête toi-même tu peux te dire vraiment ici j'ai déjà quitté ça ça fait 100% on va vraiment traîner là on verra que c'est lui qui a le Saint-Esprit il a ses fruits dans sa vie quotidienne pas seulement ici d'autres ça ne va pas tout le temps tu manifestes le fruit de l'amour de la paix en toi de la justice avec Dieu avec ta conscience il est le fruit de la joie il est le fruit de la joie de la patience il est le fruit de la joie de la patience la méditation est-ce que ces fruits là vraiment tous ces fruits, est-ce qu'il est manifesté dans ta vie autre chose qui montre le fruit de l'esprit c'est de croire toute la parole de Dieu quand on prend la Bible dit montre-nous quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit dans la Bible nous savons lire aussi tu commences à te gratter sur cette fille-ci montre-nous la parole quand on dit que la prépoise du Saint-Esprit les apôtres n'avaient pas la puissance pour enseigner ils tremblaient ils avaient peur et quand le Saint-Esprit est réglé il lui a révélé toutes choses il a dit que Jésus qui était né dans un Matthieu chapitre 1er 19 à 28 chapitre 19 verset 28 c'était un seul nom lui-même Père et Fils du Saint-Esprit ce nom-là c'est le Seigneur Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ on a commencé à enseigner au nom du Seigneur Jésus-Christ il n'y a pas de contradiction suivant le Seigneur Jésus-Christ et le Dieu vivant ne suivant jamais les pensées et la religion de Jésus-Christ est différente de toutes les religions chaque religion est née à une certaine date à ses principes, ses doctrines et beaucoup de choses celui qui est né de nouveau il a une communion spéciale avec Dieu des relations personnelles avec son Seigneur Jésus-Christ une relation personnelle et il a eu des relations personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole dans la prière il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas de bishop il n'y a pas de pasteur lui seul avec le Dieu vivant qui est l'os Seigneur Jésus-Christ il a une relation personnelle avec Jésus-Christ vous voyez cette colonne de fait c'est Jésus-Christ dans ce dernier âge de l'Odyssée il avait une relation personnelle dans la prière dans la communion tu es ancré dans cette atmosphère céleste il passe à ce Dieu à qui il va prier il ne se répand il crie à Dieu à toutes les choses il dit Dieu je m'abandonne à toi je t'abandonne mon âme je te donne ma propre vie je te donne mon corps je te donne tout ce que j'ai je te donne ma richesse même toute ma richesse je te la donne Seigneur il utilise ce sang pour que les enfants de Dieu soient sauvés qu'ils reçoivent le Saint-Esprit un serviteur de Dieu n'est pas ici pour retirer l'argent des enfants de Dieu chaque argent ça va dans l'œuvre de Dieu qui lui donne quelque chose pour vraiment soutenir l'œuvre de Dieu Dieu regarde ton cœur la consécration à Dieu celui qui a reçu le Saint-Esprit c'est l'enseignement que je veux remettre et dans Galate 5 verset 20 Galate 2 verset 20 il dit que ce n'est plus moi qui suis c'est Christ qui vit à moi c'est l'enseignement que je suis et c'est Christ qui vit à moi c'est vu qu'il n'y a pas cette esprit qui ressemble à toi il a les guerres de Christ dans Philippe Tadre verset 5 il a les guerres de Christ rempli d'amour rempli de paix rempli de saline d'humilité se patienter et tous les autres filles que nous ayons Christ dans notre pensée que nous ressemblons à Christ dans nos habitudes que nous ressemblons à Christ dans nos comportements que nous ressemblons à Christ dans nos comportements que les gens nous voient dire voilà les chrétiens les chrétiens c'est là où est venu ces mots c'est acte chapitre 11 verset 6 ils ont dit voilà regardez les chrétiens ils ont les reflets de Christ ils ont la ils ont les pensées de Christ ils ont les habitudes de Christ ils ont les œuvres de Christ on les appelle des chrétiens on les appelle des chrétiens dans Marc pardon Marc 9 verset 41 quand Emmanuel Jésus est venu sur la terre il a dit ce qui vous donnera même un verre d'eau parce que vous êtes des chrétiens ils ne manqueront pas les récompenses même de l'eau froide un verre d'eau froide parce que vous êtes des chrétiens il aura sa récompense parce que vous êtes des chrétiens c'est Marc 9 verset 41 vous ressemblez à Christ c'est ça qui montre que vous avez ma Christ Amen et le deuxième point quitte une c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit c'est lui qui reçoit le Saint-Esprit il est parti de Christ il devient une partie de Dieu Dieu est éternel éternel toi aussi tu deviens éternel l'éternel 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 toi tu deviens le petit éternel en minuscule et tu deviens comme son doigt tu as la nature divine tu ne te prie pas c'est comme une brébie on lui enlève ses poils toi aussi tu es le temple de Jésus Christ qui vient à toi lui aussi il sort il se manifeste là tout le temps il se manifeste ça quitte dedans et ça sort à l'extérieur ça sort les gens le voient dans le quartier dans le quartier on voit que tu es un enfant de Dieu on voit là toutes ces choses j'ai prié on veut vraiment lire le message de l'heure 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 parce que Jésus Christ lui-même il a donné ça à William Marion Branham à partir de cette sainte Bible voyons ces sept points pour voir celui qui a reçu le Saint Esprit le fruit du Saint Esprit le fruit du Saint Esprit le fruit de celui qui a reçu le Saint Esprit chaque point je vous demande et moi-même y compris qu'on puisse passer cette année des points sur 100% et que tu puisses voir celui qui n'en a pas que tu puisses arriver à 100% pour dire que Seigneur tout le temps que je puisse vraiment te plaire même celui qui a 100% c'est lui qui a fait des points et que je lui donne un devoir et qu'il lui se donne un devoir le devoir le devoir le devoir pour utiliser ce court tapis ton fils je suis encore faible pour utiliser ce court tapis et qu'il va y avoir chaque personne est libre c'est la raison pour laquelle nous venez ici et le fruit de celui qui a reçu le Saint Esprit Alléluia C'est lui qui a le Saint-Esprit et toute la nature mondaine le quitte, il quitte sa nature, la nature du péché, la nature du royaume des diables, quitte le royaume de Satan, aller dans le royaume de Dieu. Que tu aies la paix dans ton cœur et la justice, que tu puisses aimer les gens, que tu puisses aimer Dieu, que tu patientes, que tu puisses aimer une bonne habitude, la bonté et les autres. Le suivant. Le suivant. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est changé dans son nature. Il le met dans sa vieille nature. Lisons ce que le prophète nous dit. Je vais vous dire que votre vie est digne de l'Evangile. Je vais lire quelques paragraphes. Au paragraphe 139, écoutez ce que dit Frère Branham. « Alors, que faisons-nous après que nous sommes venus de nouveau ? » « Que faisons-nous après que nous sommes venus de nouveau ? » Beaucoup de gens me posent cette question. « Que faisons-nous après que nous sommes venus de nouveau ? » « Que faisons-nous après que nous sommes venus de nouveau ? » « Que faisons-nous de nouveau ? » « Que faisons-nous après que nous sommes venus de nouveau ? » Vous êtes mort aux choses auxquelles vous pensiez autrefois. Au paragraphe 150. La mauvaise humeur Inaki Kugirinami engendre la mauvaise humeur Mujara Inami. Tout d'abord, vous savez, vous attuissez le Saint-Esprit et vous le renvoyez de vous. Et Annyuma Murakazu Mukawera de Kadyakureyam. Si une mauvaise chose entre vous, vraiment, laissez l'Esprit vous quitte. Un enfant de Dieu manque la paix, il manque la paix en lui-même. Alors, le Saint-Esprit est encore. Mukawera de Kadyakureyam. La mauvaise humeur a l'air de la mauvaise humeur. La mauvaise humeur a l'air de la mauvaise humeur. La mauvaise humeur a l'air de la mauvaise humeur. La mauvaise humeur a l'air de la mauvaise humeur. La mauvaise humeur a l'air de la mauvaise humeur. La mauvaise humeur a l'air de la mauvaise humeur. L'amour a l'air de la mauvaise humeur. Soyez pleins d'amour. Je suis à dire. Je suis à dire. Tous connaître que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Ma quand je suis le Père Vinci Kapashank, je suis les necomm сложноis. Du Zeitout alot. Peut-on va esplend sur lealtra. Puis ces paixons sa joie-même. Vous avez de la mauvaise humeur. Vous avez des taimons non organie-plagrantNER. Vous n'avez rinchéz vos rinchéz vos idées. Vous faite des die Baldurkin Usavumpir la mauvaise humeur. Pour s' carrir de la mauvaise humeur. Si vous n'avez rinchéz les nuances celui-learning Vous n'avez rinchéz beautifully. Vous n'avez rinchéz le compagnon mugeur. Nos pensées, nos comportements, nos habitudes, ça vient des mâles qui se trouvent en nous. Si tu as l'amour en toi, cette source, l'amour qui est en toi, se manifeste aussi à l'extérieur. Ça montre l'élément ce qui est en toi. Un pierre, chapitre 5, verset 4, verset 4. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu dis, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dis, celui qui est à moi est plus grand. Alléluia. Amen. Paragraphes. Paragraphes. Et au paragraphe 76, vous devez mettre de nouveau. Écoutons ce que dit le Prophète. Maintenant, vous voyez où je vais en venir. En ce qui concerne l'arrivée de l'essence, vous devez mourir d'abord pour naître de nouveau. En ce qui concerne l'arrivée de l'essence, vous devez mourir d'abord pour naître de nouveau. Et si les choses du monde sont encore en vous, vous n'êtes pas nés de nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être nés de nouveau? Tout en continuant à vivre avec les choses du monde dans votre cœur. Quittez l'ancienne chose, la cigarette, la bière, des mauvaises conversations, des critiques. Cherchez toujours des choses pour parler contre les gens. Au lieu d'écouter la parole, Au lieu d'aimer, tu n'aimes pas Dieu, aimer les gens. Pour que ces choses se quittent complètement, Je vous ai demandé, moi-même, moi y compris, Je vous ai demandé, moi-même, moi y compris, Et c'est vraiment s'examiner pour voir si réellement nous avons complètement quitté les choses du monde. Quand il y a le match d'Apair et Réosport, Quand il y a le match d'Apair et Réosport, Quand il y a le match d'Apair et Réosport, Tu connais tous les détails, Tu te tiens devant la télé et tu commences à suivre. Ça, c'est la seule chose qui est encore en toi. Que vrais prit-on utiliser ces temps pour chercher les royaumes ? Autre chose, c'est aller chercher le travail pour nourrir ta famille, Aimer ta famille, Mais le royaume de Dieu, La première chose, c'est d'abord le royaume de Dieu, Après, c'est ceux qui vont nourrir le jour. Troisième chose, il faut dormir, Il faut se reposer pour avoir la force d'aller travailler et d'aller chercher le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 36, Jésus qui dit à ses disciples, Cherchez premièrement le royaume, La première chose, c'est le royaume, Et sa justice. Et les autres choses viendront après. Les autres choses viendront après, Ca sera des actifs. Le Matthieu, chapitre 6, verset 33. Franchement, s'il vous plait, écrivez ces passages. Que chacun puisse s'examiner, S'il est encore esclave du royaume de Satan. S'il est encore lié à ces royaumes-là. Quand tu fais quelque chose de ça, Quelque chose te dit, Tu es lié. Alors que tu es un enfant de Dieu, Tu t'appelles un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, Tu es un enfant de Dieu, Ce que le prophète dit, Concement la fin de Dieu, C'est le prophète, Qui le dit lui-même. Au paragraphe, Je ne veux pas tout lire, Ceux trois paragraphes seulement. Je ne veux pas tout lire. Alléluia. Amen. Et c'est au paragraphe 67, Écrivez cela. Et jusqu'au paragraphe 69. Vous savez qu'aux Etats-Unis, Les Noirs, L'Amérique du Nord, Les Noirs, Les Noirs, Les Noirs, Ils sont allés là, A deux siècles, Les Blancs sont allés chercher des esclaves ici en Afrique, Ils viennent là-bas, Les hommes ont pu travailler sans être payés. Aujourd'hui, c'est déjà 400 ans. N'entrons pas, mais écoutez ce téléphone. Et c'était pendant qu'ils avaient des grands marchés. Ils fixèrent des prix de 50 dollars. Quelqu'un qui vendait un esclave qui était toujours content, qui était toujours joyeux. Les plans sont venus. Ils venaient chercher. Un garçon très joyeux là. Celui-là, je ne peux pas le vendre. Écoutez très bien. Je ne peux pas le vendre. Pourquoi ? Je ne peux pas le vendre. Pourquoi est-ce qu'il se réjouit tout le temps ? C'est lui qui donnait la force et la joie, le courage aux autres. Et il avait le moral à lui. Il donnait aux autres aussi le moral. Il y a la morale. La morale. La morale. La morale. Et ça, c'est de bons comportements. Et de bonnes vies, de bons comportements, c'est la morale. La morale. Au paragraphe 69. À tags. Là où nous allons lire. Il est ce qu'il a dit. le patron il a découvert la raison les morales tu n'as pas beaucoup de sanglers que les autres tu n'as pas eu une nourriture spéciale écoutez sa réponse mon père est le roi de l'Afrique on l'a pris avant mais son père il était le roi alléluia bien qu'il soit un étranger sans possibilité de retour il était le roi il était le roi il était le fils du roi il était le roi il était le roi il était le roi Et moi, recevons ta parole, nous pouvons être étrangers, mais comportons-nous comme des fils et des filles du noir. Amen, nous savons que notre peine nous attend. Le Seigneur Jésus-Christ nous a, il nous donne le Saint-Esprit pour nous réconforter, pour vaincre l'état d'assaut, pour vaincre les ventes. Lui n'avait même pas l'espoir d'y retourner, il était esclave aux Etats-Unis, toujours le moral, toujours bien. Même quand ils fassent le travail, les patrons le regardent. Il dit, nous avons intérêt à celui-ci. Pourquoi est-ce qu'il est toujours bien ? Il se rappelle qu'il est le fils d'un roi de là où il nous provient. Et il dit, nous, nous sommes les fils d'un roi de là. Mais nous soyons ses enfants. Nous avons la promesse d'être avec lui. Amen, Amen, Amen. Il dit, quelle bénédiction nous avons ? Avez-vous écouté ? La bénédiction nous a, la bénédiction nous avons. Le fait seulement de savoir qu'il a un papa roi en Afrique, cela nous réjouissait. à plus fortes raisons nous que Jésus va donner son esprit pour vivre interne Dieu ne fait pas faire qu'est-ce qu'il ne fait pas faire tout comme c'est 26 continuons le paragraphe 76 64 le paragraphe 76 vous devez mettre de nouveau Et si, par votre nouvelle naissance, vous avez un nouveau parent et une nouvelle nature qui devient une nature émonte et vous avez une nouvelle nature. Je vous remercie au sommet et je vous remercie au sommet de l'éprisonnement. Je vous remercie au sommet de la fin de l'éprisonnement. Jésus dit au sommet, verset 16, vous avez une nouvelle nature qui est très restée. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. Lisons là-haut, je venais de dire. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour les enfants de Dieu. Alléluia, c'est ça la chose essentielle, le cœur est le Saint-Esprit, le cœur est le Saint-Esprit, le cœur est rempli de sainteté, de pireté, il ne passe pas au mal, il ne passe pas au péché, il ne croit toute la parole, le cœur est rempli de sainteté, il ne passe pas encore au péché, c'est un cœur pur, qui est rempli de la parole, rempli de fruits de l'Esprit, learetz, le sommaire, le mercredi. à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il dit les serviteurs de Dieu, ça ce sont des serviteurs de Satan, il dit les serviteurs de Dieu, il dit les serviteurs de Dieu, il dit les serviteurs de Dieu, et ce sont des serviteurs de Dieu, il dit les serviteurs de Dieu, il dit les serviteurs de Dieu, C'est comme un corps sans âme. C'est comme un corps sans âme. C'est comme un corps sans âme. C'est un cadavre. C'est là où les chrétiens des saints de l'État, martelitaires, ils disent, mais juste vivrons par la foi. C'est là où un cœur pur d'où sortent la parole de Dieu. Il a récit un peu de lumière. Le prophète dit, c'est le martelitaires qui a imprimé cette Bible. Il y avait des rouleaux auparavant. Vous voyez, des rouleaux, des rouleaux, c'est comme ça. C'est le martelitaires qui était le premier à imprimer. Il était dans la théologie catholique. très intelligent, très intelligent. Le prophète dit, dans les sept pages de l'Église, il était vraiment très intelligent, mais en lui, il y avait la conscience. Ce que j'utilise ici, je prêche, c'est la parole de Dieu. C'est la parole pour laquelle même le soutien, il a jeté ça. Il est allé en Allemagne. Il a commencé à dire, il est juste, il vivra par la foi. Dans le message de l'Értan. Ce qui a écrit à ce temps-là, c'est ça, il y a plus de Christ. C'était entre 1520 et 1750. Mais il se vivra par la foi. Et le Seigneur est tarifé, Dieu dit, OK. Ta lumière, c'est la sanctification. Et il a dit, maintenant, pour se sanctifier, il faut les aigües. La justification et la sanctification. La justification et la sanctification. C'est mettre ensemble la foi et la sanctification ensemble. et la foi sans les zèbres, c'est un corps sans âme. là, c'est dans 1620 et plutôt, 1750 à 1800. Et c'est la sanctification qui vient du mettre la foi dans la parole. avec la restauration du don du Saint-Esprit. Et en 1906, les pâtés qu'ils sont arrivés avec qui auprès d'un corps sans âme. C'est là, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, C'est là au point de parler à l'âme, prophéties, que sautées et se jetées par terre, la restauration des dons du Saint-Esprit. C'est un l'air de lumière. Ceux qui l'ont récit font partie du corps de Christ. C'est l'épouse de Christ. La première chose, c'est d'abord la faute parole, la vie après. Quand le prophète est arrivé, que Dieu a confirmé, il a dit que c'est le temps maintenant de recevoir un autre don. Le don de Dieu, c'est bien. C'est la lumière de ce temps. Recevons maintenant une autre lumière, une lumière parfaite. Un autre don. Il est venu, il est venu, il est venu, il entre en nous. Les donateurs, les donateurs, les donateurs. Les donateurs de don. Le message de l'œuvre. Celui qui a reçu le Saint-Esprit manifeste le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. L'Esprit manifeste le Saint-Esprit manifeste le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce que nous voulons, moi, y compris, c'est de voir si les fruits de l'Esprit sont dans mon frère, dans ma soeur et à moi-même. Ce n'est pas un autre qui va examiner l'autre, c'est toi-même qui feras ton propre examen. Nous parlons de cette première fois, la natiqui, la tlame. C'est très long. Se voir tous ces fruits dans la Galapé 5, verset 22, 23, et tout ce qui dit dans la bêche, si ça se trouve à toi. Tous ces fruits-ci, ça se trouve en toi. Si ta vie ne s'est réellement consacrée à Dieu, pour combiner avec Dieu, en lisant ses brochures, et la Bible, celui qui ne sait pas lire, il prie. Pour se consacrer à Dieu, pour avoir une relation personnelle, ressembler à Christ, être une partie de Christ, pour faire l'exemple de Christ, pour voir si nous sommes des chrétiens, pour devenir une partie de Christ, une partie de Christ. Pour voir que tu es vraiment dans le corps de Christ, tenir une partie de Christ. C'est dans la Bible. Que tu puisses être sûr, ta sœur est vraiment que tu vivras avec nous. Que tu aies cette assurance à toi. Que cette assurance nous aide, moi y compris. Que nous soyons vraiment l'épouse de Christ, qui sera sa tâche. Mettons-nous de vous pour prier. On va prier. Nous te remercions, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, de ce qu'il nous a enseigné, pour les fruits de celui qui a le Saint-Esprit. et qu'il est changé réellement dans sa nature. Et il lui montre réellement le fruit de l'Esprit. Il lui fait tout ce que Dieu lui recommande de faire. Il a une communion parfaite avec Dieu dans la prière. Il est qui consacrait à Dieu dans la prière. Il est qui consacrait à Dieu dans la prière.